Je suis très honoré de l'invitation qui m'a été faite de vous parler ici d'entrepreneuriat social et donc je remercie sincèrement Daïra et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de l'événement. Sans plus tarder, étant donné que le temps d'intervention est très petit, au grand galop, je vais traiter pendant mon intervention rapidement de sept sujets. Qu'est-ce qu'une entreprise sociale? Comment la diriger? Comment la financer? Quel devrait être son statut? Qu'est-ce qu'un entrepreneur social? Que faire pour développer l'entrepreneuriat social au Sénégal? Et quel est le rapport entre l'entrepreneuriat social et l'islam? La meilleure façon, premièrement, de vous présenter ce qu'est une entreprise sociale, c'est de vous faire un témoignage de deux entreprises sociales que j'ai fondées et que je dirige pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner, comment ça peut exister. La première entreprise s'appelle Nouvelles éditions numériques africaines. C'est la seule entreprise dans le domaine de l'édition numérique panafricaine. Notre mission, c'est de promouvoir la lecture des œuvres africaines dans tous les domaines par la numérisation, la collecte et la diffusion. Donc, nous avons oublié à ce moment environ 1200 titres dans tous les domaines, littérature, droit, sciences sociales, religion aussi. En passant, on a une édition des Hadis du Coran. On a trois livres sur le moïdisme. Nous diffusons ces livres sur notre propre site de librairie numérique africaine et nous les diffusons aussi sur d'autres plateformes. Notre objectif, dit de façon différente, c'est d'empêcher Amazon de venir en Afrique. La deuxième entreprise, c'est dans le domaine des combustibles domestiques. Nous avons mis au point un équipement de cuisson qui utilise la biomasse sous forme de granulés végétaux fabriqués à partir de coques d'arachide. Donc, un foyer qui permet une combustion propre et écologique destinée à remplacer le charbon de bois, cause de déforestation, et le gaz butane importé. À l'étape actuelle, on a développé un prototype et on est en recherche de financement pour notre plan d'affaires. Alors, ces deux entreprises sont des entreprises sociales pour quelles raisons? Parce qu'elles combinent deux caractéristiques essentielles de l'entreprise sociale. Comme le mot l'indique, il y a deux mots. C'est une entreprise. On n'a pas besoin d'ajouter le terme économique. Ça va de soi. Une entreprise, c'est une organisation économique, autonome, produisant de façon continue des biens, services et à but lucratif. Donc, une entreprise sociale a une dimension lucrative. Ce n'est pas une organisation bénévole qui ne génère pas de profit ou de surplus. Mais, tout en étant à but lucratif, elle est sociale et ça veut dire quoi? Sociale veut dire deux choses essentiellement. La première, c'est la primauté de la finalité sociale de l'entreprise sur sa rentabilité. Les profits ne sont pas un but, elles sont un moyen pour réaliser la finalité sociale de l'entreprise. Le deuxième aspect de l'entreprise sociale, c'est son fonctionnement démocratique interne. Elle développe à l'interne ce qu'on appelle une démocratisation participative. La finalité sociale s'exprime comment? Elle s'exprime par la mission d'une entreprise sociale qui doit être définie clairement, qui exprime comment l'entreprise va améliorer le bien-être économique, social, culturel, environnemental de la société en produisant des biens et services utiles correspondant aux besoins réels de la population et accessibles aux prix les plus bas possibles. La finalité sociale, c'est aussi une vision. Comment sera l'entreprise dans 100 ans? Nous, nous savons, à l'ENA, l'entreprise d'édition numérique, dans 100 ans, les gens vont continuer à lire. Et parce que nous numérisons en ce moment les œuvres africaines, nous assurons que dans les siècles futurs, les œuvres de l'esprit et de l'imagination actuelles seront toujours accessibles. Le vrai défi de l'entreprise sociale, un défi important, c'est d'arriver à combiner cette finalité sociale prioritaire avec une viabilité économique et pour viser ce qu'on appelle une lucrativité optimale. Donc, l'entreprise sociale, elle ne vise pas les profits les moins possibles, elle ne vise pas non plus, contrairement à l'entreprise capitaliste, les profits maximums, elle vise une lucrativité optimale, des profits optimaux qui sont le juste équilibre, le milieu idéal entre la réalisation de la finalité sociale et la viabilité. Donc, une entreprise sociale, ce n'est pas une ONG, une association qui peut avoir des activités économiques, mais sans un but lucratif. Ce n'est pas non plus la RSE, la responsabilité sociale des grandes entreprises, qui n'est qu'une technique de communication pour laver le nom des entreprises. C'est encore moins une entreprise capitaliste, dont le but, c'est l'accumulation indéfinie de profits et où s'exerce le pouvoir autocratique des actionnaires. L'entreprise sociale, elle est même l'exact contraire de l'entreprise capitaliste. Elle est une façon d'entreprendre autrement. Maintenant, parmi les entreprises sociales, il y en a qu'on peut aussi qualifier de solidaires. Je qualifierais de alternatifs. Quelle est la différence entre une entreprise sociale courte et une entreprise sociale solidaire? La différence, c'est que l'entreprise sociale solidaire ou alternatif, elle voit son projet entrepreneurial comme une contribution à la transformation globale de la société. Donc, elle associe son projet à un projet de société qu'il faut évidemment définir. Par exemple, ici au Sénégal, le projet de société pourrait être une société où s'exerce pleinement la souveraineté nationale du pays, où on réalise un développement économique endogène, intégré, autocentré et non pas dépendant d'une intégration dans la mondialisation capitaliste. Une société qui produit des biens communs plutôt que des marchandises, qui cherche à assurer l'équité sociale, donc diminuer les écarts de revenus, de richesses, qui développe une démocratisation dans tous les domaines, etc. L'entreprise sociale fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle l'économie sociale. On entend souvent cette expression-là. Il y a même un ministère ici qui s'appelle le ministère de l'économie sociale solidaire. L'entreprise sociale, c'est la composante principale de l'économie sociale, mais ce n'est pas toute l'économie sociale. Dans l'économie sociale, il faut aussi inclure des individus, des organisations qui ont une activité économique, mais qui n'est pas nécessairement lucrative ou qui ne cherchent pas une viabilité économique. Un commerçant ambulant, une épouse au foyer, apporte une contribution économique au pays. Elle fait partie, ces gens-là font partie de l'économie sociale, ainsi que certaines ONG ou associations. Deuxièmement, comment diriger une entreprise sociale? La primauté de la finalité sociale a une conséquence importante sur la façon dont on gère une entreprise sociale. Gérer une entreprise, diriger une entreprise, comporte grosso modo trois aspects. Le premier, c'est la stratégie. Une stratégie d'entreprise. Cette stratégie répond aux questions suivantes. Dans quel secteur l'entreprise va-t-elle intervenir? Certains pensent qu'une entreprise sociale, c'est là uniquement pour travailler dans certains secteurs limités, destinés uniquement aux plus pauvres, dans des secteurs marginaux, non couverts par l'entreprise capitaliste ou dont l'État ne s'occupe pas. Autrement dit, l'entreprise sociale réparerait les dégâts du système capitaliste. En réalité, une entreprise sociale doit pouvoir exister dans tous les secteurs. Une entreprise pétrolière doit être une entreprise sociale. Une entreprise minière doit être une entreprise sociale. Tous les secteurs sont ouverts à l'entreprise sociale. Un autre choix stratégique, évidemment, c'est le choix des biens et services offerts, qui doit être des produits, non pas futiles, mais utiles. Utiles à la clientèle visée, qui doit être la masse du peuple. Une entreprise qui travaille sur un territoire qui est d'abord et avant tout le territoire national et régional, avant mondial. Donc, une entreprise dont le but principal, ce n'est pas l'exportation, mais le développement économique local intégré. Diriger une entreprise, c'est aussi exercer les opérations quotidiennes de toute entreprise. L'achat des matières premières, des fournitures, par exemple, acheter en priorité les matières premières disponibles localement. Utiliser autant que possible des technologies locales aux créatrices d'emplois, et non pas l'informatisation à l'entrance. Au niveau de la distribution, minimiser le nombre d'intermédiaires. Faire une publicité qui soit véridique. À appliquer les prix les plus bas possibles, tout en étant, en assurant la viabilité de l'économie. Le troisième aspect de la direction d'entreprise, c'est la gestion. Par exemple, au niveau de la gestion des ressources humaines, ce qui implique d'appliquer une politique d'écart maximal des rémunérations. Platon, le philosophe, disait que entre le mieux payé et le moins payé d'une organisation, il doit y avoir un écart de quatre. Alors, il faut établir un écart maximal. Avoir des contrats clairs et écrits pour éviter les conflits. La comptabilité aussi est affectée par le fait qu'on est une entreprise sociale. Parce que ce qu'on cherche à calculer avant tout, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise et non pas le profit maximum généré. Diriger une entreprise, c'est aussi régler la question du financement et de son fonctionnement interne. J'aborde le troisième point. Comment on finance une entreprise sociale? On finance une entreprise sociale avec de la finance sociale. Qu'est-ce que la finance sociale? La finance sociale, c'est la finance participative. Participative veut dire que on applique une rémunération de financement par une participation aux bénéfices de l'entreprise. L'investisseur se rémunère, l'investisseur qui a le droit d'être rémunéré, se rémunère non pas à partir d'une somme aléatoire, un intérêt ou une rente ou une plus-value spéculative, il se rémunère à partir d'une partie des bénéfices de l'entreprise. Deuxièmement, participative, ça veut dire que tous les acteurs de l'entreprise, y compris les travailleurs, ont le droit d'accéder aux bénéfices. La finance sociale, c'est le contraire de la finance capitaliste, qui évidemment, on sait, se rémunère, dont la rémunération, ce sont les intérêts, les plus-values spéculatives et les rentes de monopole. Et où seuls les actionnaires y ont le droit. Or, la finance participative, il ne sert à rien de l'inventer, elle a déjà été inventée depuis les années 60, 70, du siècle dernier. C'est la finance islamique. La finance islamique se présente comme un ensemble de contrats de financement, dont certains, pas tous, certains s'adressent spécifiquement au financement des entreprises sociales. Le meilleur contrat, c'est la moucharaka, qui est le contrat pour le financement à moyen et à long terme des entreprises. C'est le contrat emblématique de la finance islamique. Malheureusement, dans le monde, les acteurs de la finance islamique n'utilisent pas massivement cet outil-là, parce que dans le monde de la finance islamique, on est encore imbibé de l'idéologie libérale et du fonctionnement en capital. Dans la moucharaka, l'entrepreneur apporte son travail et une somme d'argent et l'investisseur apporte son épargne, une somme d'argent. Et ils s'entendent au début, avant de commencer les opérations, sur un pourcentage de répartition des bénéfices futurs qui ne dépend pas de l'apport monétaire de chaque partie. Parce que l'entrepreneur qui a apporté l'idée d'affaires, un plan d'affaires, ça représente une valeur qui peut aussi être rémunérée. L'investisseur social dans la moucharaka est comme un partenaire, un actionnaire temporaire de l'entreprise. Et il demeure investisseur tant et aussi longtemps que son investissement n'a pas été remboursé aussi par un autre pourcentage des bénéfices. Donc, les bénéfices remboursent le capital et rémunèrent le capital apporté par l'investisseur. Le deuxième contrat utile pour l'entreprise dans le finance islamique, c'est le contrat de Salam qui permet le financement à court terme du fonds de roulement. Dans le financement, pour faire du financement islamique social, il faut un autre type d'individu, une autre catégorie d'acteurs qu'on appelle les investisseurs sociaux. Un investisseur social, c'est un épargnant qui a une somme d'argent et qui accepte et décide que son argent va être investi, un, dans des projets d'entrepreneuriat social, deux, en appliquant les mécanismes de la finance sociale participative islamique. L'investisseur social remplace les actionnaires, les prêteurs, les spéculateurs et les capitales risqueurs du système capitaliste. Quatrième question, les statuts de l'entreprise sociale. Voilà une question souvent qui est débattue. Pour répondre à cette question, il faut d'abord faire une distinction importante. Il y a une différence entre société et entreprise. Souvent, les deux mots sont utilisés l'un pour l'autre. Une société, c'est un phénomène juridique. Dans une société, les actionnaires ne possèdent qu'une chose, leurs actions. Ils possèdent un bout de papier et une entente entre eux pour répartir les bénéfices issus d'une activité menée à l'extérieur. Cette activité à l'extérieur, elle est réalisée par un phénomène social qu'on appelle une entreprise. Une entreprise, c'est l'ensemble des interrelations entre les parties prenantes d'une entreprise. Entre les parties prenantes internes de l'entreprise, essentiellement, entrepreneurs, dirigeants et travailleurs, et les partenaires externes de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, les chercheurs, les organismes publics reliés et aussi les investisseurs qui ne sont pas dans l'entreprise, qui sont partenaires externes de l'entreprise. Une entreprise n'a pas de statut juridique. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas un droit de l'entreprise. Il y a un droit des sociétés, mais il n'y a pas un droit de l'entreprise. Alors, quand on pose la question quel est le statut d'une entreprise sociale, vouloir réduire la question à dire qu'il faut choisir entre une des sociétés commerciales du droit ou ADA, une SARL, une SAS, ou choisir un GIE, ce n'est pas la bonne question. Tactiquement, en attendant d'avoir un statut officiel de l'entreprise sociale, on est obligé d'utiliser ça comme un paravent pour être capable de fonctionner dans les limites du contexte social actuel. Mais, les statuts de WADA ne concernent que les sociétés, elles ne concernent pas les entreprises, elles ne concernent que les relations des actionnaires entre eux. En fait, la société, c'est un fournisseur externe de l'entreprise qui fournit un service qui est celui de la représentation juridique. Il faut donc créer un statut de l'entreprise sociale, donner une existence juridique à ce qui n'en a pas. Donc, il y a une proposition que nous formulons, c'est de créer un nouveau statut pour l'entreprise sociale qui serait celui d'une association à but lucratif. Voilà une expression qui n'est pas usuelle. Quand on parle d'association, c'est toujours à but non lucratif. Une association à but lucratif. La définition serait juridique proposée la suivante. Une entreprise sociale est une association économique et démocratique d'entrepreneurs, dirigeants et de travailleurs à utilité sociale, à lucrativité optimale et à responsabilité limitée. Ces nouveaux statuts permettraient de réaliser la deuxième caractéristique fondamentale de l'entreprise sociale qui est son fonctionnement démocratique. Il s'agit qu'à l'interne de cette association, entrepreneurs et travailleurs s'associent dans des structures de co-gestion et développent une démocratisation croissante par l'accès à l'information la consultation et la participation aux décisions. Ces choses-là se font de façon progressive. Cinquième point, l'entrepreneur social. Une entreprise sociale existe parce qu'il y a des entrepreneurs sociaux. Tout entrepreneur est nécessairement une personne qui a certaines qualités de visionnaire, de stratège, imaginatif, organisateur, tolérant au risque. Mais, contrairement au fantasme de l'idéologie libérale, l'entrepreneur n'est pas un fort, un champion, un gagnant, un audacieux, un passionné. On entend ces mots-là souvent pour désigner l'entreprise. Ça, c'est la vision libérale de l'entrepreneur. L'entrepreneur social est une personne qui est intègre, modeste et discrète, frugale et sordre et qui a un talent particulier qui est de pratiquer ce que j'appelle l'art de la guidance participative, c'est-à-dire savoir écouter, distinguer et retourner les idées de ses interlocuteurs. Deuxième point, comment développer l'entrepreneuriat social au Sénégal? Il y a deux tâches à faire. La première, c'est accompagner des entrepreneurs sociaux qui ne se définissent pas nécessairement eux-mêmes comme étant une entreprise sociale. Il y a énormément d'entrepreneurs ici au Sénégal qui sont dans les faits des entrepreneurs sociaux qui ne connaissent pas l'expression entrepreneurs sociaux mais qui font de l'entrepreneuriat social sans le savoir. Ceci dit, un entrepreneur social a des qualités, des idées mais a toujours des limites. Il faut accompagner les entrepreneurs sociaux en amont du lancement de leur projet notamment par la mise en forme du plan d'affaires et en aval du projet après le lancement par du coaching, la formation, du réseautage, etc. Donc, il faut que l'entrepreneuriat soit exécuté non pas par des consultants formés directement dans les écoles de commerce qui ont été formatés à l'entrepreneuriat capitaliste. On peut partir de ces personnes-là mais un conseiller en entrepreneuriat social est un ancien conseiller en entrepreneuriat capitaliste parce qu'on a déformaté, déprogrammé et reformé en entrepreneuriat social. La deuxième tâche qui était la plus importante qui est liée au financement, il faut régler le problème du financement des entreprises sociales. Il existe une solution. Il y a une solution théorique qui existe. j'ai testé cette solution-là avec tant de personnes depuis des années. Tout le monde est d'accord, personne ne l'a fait. Cette solution-là elle est très simple. Créer un fonds d'investissement non pas une banque, non pas une institution de microcrédit, un fonds d'investissement. C'est un autre type d'institution. Un fonds d'investissement participatif qui n'applique que les contrats de la finance historique pour meso-entreprise sociale. Meso. Meso veut dire moyen. C'est entre micro et macro. Si on veut développer l'entrepreneuriat social, il faut investir dans des entreprises qui ont une table minimale, qui ont un potentiel de croissance et de durabilité. Il y a des micro-entreprises sociales, bien, mais la probabilité qu'elles dure est beaucoup plus faible. Il faut régler le problème du sous-développement en l'espace d'une génération de 70 ans. Ça ne peut pas se faire en ne finançant que des micro-entreprises qui n'ont pas de viabilité à long terme. On peut, en concentrant sur des maisons-entreprises, résoudre le problème du développement en l'espace d'une génération. Il faut créer un fonds d'investissement participatif qui va appliquer deux contrats islamiques, un contrat qu'on appelle de Moudaraba avec les investisseurs sociaux. C'est un autre contrat qui établit les relations entre un investisseur et le fonds d'investissement. Et le deuxième contrat, c'est celui de Moucharaka, entre le fonds d'investissement et l'entreprise sociale. Ces deux tâches, c'est la mission que s'est donnée, FinSocial, la troisième entreprise que j'ai créée. nous avons en ce moment un panier d'une dizaine d'entreprises sociales que nous accompagnons avec des niveaux différents d'avancement. Certains plans d'affaires sont terminés, d'autres en cours de production. Nous poursuivons activement des démarches auprès d'investisseurs sociaux potentiels. Ça, c'est très difficile. On n'a pas encore réussi. Mais nous sommes persuadés qu'à moins de 5 km d'ici, il existe 2, 3 ou 4 investisseurs sociaux qui peuvent comprendre cette logique-là et qui seraient prêts à démarrer un premier financement pour financer les premières entreprises. Mais quand même, on a réussi un premier financement quand même avec la Banque islamique de développement. Donc, ce n'est pas finalisé. C'est un secret qu'on va garder entre nous. Le contraire n'est pas encore signé, mais le principe est acquis. Donc, ça démontre que c'est possible. Dernier point, le rapport entre entrepreneuriat social et islam. Je vous dirais que dans la réflexion que je mène sur l'entrepreneuriat social depuis des années que je le pratique, j'ai toujours hésité à entre dire est-ce que je parle d'entrepreneuriat social ou d'entrepreneuriat islamique. Bon, j'utilise social parce qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde. pour éviter que les gens pensent qu'il faut être musulmans pour faire de l'entrepreneuriat social. En fait, les meilleurs livres d'entrepreneuriat qui existent, je connais deux sources excellentes pour réfléchir sur l'entrepreneuriat social. La première source, c'est le Coran. Le deuxième, c'est les Hadis. On peut avoir une lecture de ces œuvres deux points de vue de l'entrepreneuriat. Je vais vous citer quelques extraits du Coran de la 10 pour montrer où on peut se sentir interpellé quand on veut faire de l'entrepreneuriat social. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. C'est immédiatement une dénonciation du concept de la propriété privée des moyens de production qui est à la barre du capitalisme. Personne n'est propriétaire de tout ce qui est dur qui est propriétaire. Nous, ici, nous en sommes que des responsables, des gestionnaires, des représentants. Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. C'est ça, l'entrepreneur social. Si Allah lui a donné des richesses, c'est pour voir comment il va utiliser ces richesses de façon la plus juste possible, de façon la plus équipée. Ceux dont toutes les décisions naissent de leur consultation mutuelle, ça, ça veut dire qu'il faut de la démocratie. Ça veut dire que décider que des actionnaires, parce qu'ils ont apporté une des ressources parmi d'autres nécessaires pour créer une entreprise, à savoir de l'argent, au nom de quoi ces gens-là seraient les seuls à décider de l'orientation de l'entreprise, de son objet, etc. Ça n'a pas de sens. Ô Dieu, je t'implore de m'accorder la richesse. Il n'y a aucun mal à faire de l'argent, à faire des profits. La question, c'est à quoi on utilise des profits et qui en bénéficie. C'est ça qui est la question. Il faut des surplus pour pouvoir croître, diversifier et permettre à ceux qui ont travaillé d'améliorer leur situation. En même temps qu'on recherche la richesse, malheur à celui qui est esclave du dinard, du dirham, du velours et de la soie. Il est satisfait que cela lui est donné. Donc, tout en cherchant la richesse, il s'agit de vivre sobrement, de promouvoir un mode de consommation sobre qui répond aux besoins essentiels. pas nécessaire d'avoir trois, quatre, cinq portables dans sa poche pour vivre. Voici mon portable. Ça répond à tous mes besoins. Je ne suis pas dépendant de, je ne suis pas devenu un homo smartphone. ne tésorise jamais ta fortune par crainte de pauvreté. Appel est lancé aux investisseurs sociaux. Maudit celui, attention à celui-ci, ça peut faire mal. Maudit celui qui pratique l'usure et celui qui est consent ainsi que ceux qui l'enregistrent. Ceux qui l'enregistrent. S'il y a des comptables banquiers ici, menez votre réflexion. Si vous voulez en savoir plus sur l'entrepreneuriat social, je vous invite à aller sur le site de notre entreprise librairie numérique africaine .com Vous cherchez Librairie numérique sur Google africaine. Il y a une partie livre gratuit et il y a un document que vous pouvez télécharger qui s'appelle la charte africaine de l'entrepreneuriat social. Je résume à peu près l'essentiel de ce que je viens de dire. J'ai aussi écrit un livre sur le sujet pour un entrepreneuriat social alternatif en Afrique qui est disponible en version numérique sur le site et aussi en version papier. J'aurais pour terminer deux questions que je pose à la DAIRA. une DAIRA peut-elle être une pépinière de projet d'entrepreneuriat social? Deuxièmement, une DAIRA peut-elle être un bassin d'investisseurs sociaux potentiels dans le fonds d'investissement participatif? Merci de votre attention. Merci.